...philosophe allemand, nommé Frédéric Nietzsche. Pour lui, une chose atroce devait absolument disparaître. Une chose qu'il qualifiait comme était la pensée la plus paralysante qui soit. Quelle était cette pensée? Croire que tout se vaut. Croire que tout est égal. Croire que tout est dénué de sens et de but. Être indifférent face à la vie. Il condamnait ce qu'il appelait l'homme du ressentiment. L'homme qui évite les situations instables et les risques. L'homme domestiqué, coupable et apeuré qui fuit l'incertain. Son plus grand désir était, et je l'approuve totalement, que nous vivions pleinement, à notre plein potentiel. Son désir de privilégier uniquement les expériences qui sont assez uniques, vivantes et porteuses de sens. Son désir que nous nous surpassions. Et son désir que nous soyons courageux. Toutefois, et je cite, dans ce fabuleux livre de philosophie, « La condition nécessaire à un dépassement de soi implique l'obligation de faire mourir Dieu, c'est-à-dire de nier son existence. » Selon Nietzsche, Dieu, plus précisément le Dieu de la Bible et du christianisme, doit être nié parce qu'il est à l'origine de morales d'esclaves, fondées sur de petites valeurs, telles que la résignation et la patience, qui condamnent de vivre dans un esprit de troupeau. Les individus qui veulent s'inventer et se créer audacieusement n'accepteront plus d'être sous le joug d'un Dieu, maître de leur destinée. Voilà ce qu'il dit. Je suis d'accord pour faire mourir le Dieu dont il parle dans cet extrait. Mais jamais, ou non jamais, c'est lui que j'aime pas connaître, en dosant brusselé et le lève par moi-même. Oui, c'est une Bible. De là, j'arrive à la deuxième partie de mon histoire. Il est écrit dans la Bible, dans Daniel 11, vers 22, que le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Dans Galate 5, 1, ça c'est dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est-à-dire de demeurer ferme et de ne pas laisser se remettre sous un joug, le même mot que Nietzsche, employé un joug de servitude. Dieu veut pas qu'on ait ça. Même que dans Romains 8, vers 21, il est écrit, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont munis à Jésus-Christ. » Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi, condamnation? Action de condamner un coupable, se faire blâmer et critiquer, car nous sommes fautifs et responsables. Qui d'entre vous se sente parfois fautif? Qui d'entre vous s'engage?